Générique Bonsoir, première édition du 7-8 politique pour cette saison. Heureux de vous retrouver en cette rentrée sur TV 78. Voici le sommaire en images. Maire de Montigny, le bretonneux président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, conseiller départemental Michel Logier, va-t-il rejoindre prochainement le Sénat, à présent sur la liste des Républicains défendus par Gérard Larcher ? Est-ce que ces chances sont réelles ? Quelles sont ses ambitions et quelles seraient les conséquences d'une victoire ? Nous nous poserons la question en plateau dans quelques instants. Et puis, en seconde partie d'émission, nous verrons ce que pensent les jeunes militants de la République en marche des premiers mois d'Emmanuel Macron. Arthur Königsberg, adhérent des jeunes avec Macron dans les Yvelines, est lui aussi l'invité du 7-8 politique. La moitié du Sénat va être renouvelée le dimanche 24 septembre. 370 postes sont à prendre lors d'une élection au suffrage universel indirect par un collège d'environ 75 000 grands électeurs. La population n'est donc pas appelée aux urnes, mais les députés, conseillers départementaux, régionaux ou encore municipaux. Bonsoir Michel Logier. Bonsoir. Vous figurez sur la liste, car c'est un scrutin de liste du Républicain Gérard Larcher. Pourquoi cette candidature ? C'est une première. C'est une première parce que tout simplement, Gérard Larcher m'a la proposée. C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire aujourd'hui que l'agglomération de Saint-Quentin et Michel Logier représentent quelque chose de tout à fait important dans le département des Yvelines. Et en plus, ce n'est pas une liste républicain. C'est une liste qui est ouverte, même si Gérard Larcher, bien sûr, Sophie Prima et d'autres, bien sûr, sont membres des Républicains. Moi, je ne suis pas membre des Républicains. Et au contraire, j'arrive là avec une touche centriste sur cette liste, qui est aussi avec des personnes qui ne sont pas inscrites. Voilà, donc c'est une liste très ouverte. Vous êtes maire, président de Saint-Quentin, Yveline, conseiller départemental. Ce mandat de sénateur, c'est une évolution logique ? Pour agir différemment par la suite ? Il y en a qui en rêvent et qui n'ont pas la possibilité de le faire. Moi, ce n'est pas encore fait, mais il y a peut-être des chances que ça se concrétise. Donc je pense qu'effectivement, lorsque c'est investi dans la politique locale pendant autant d'années comme je l'ai fait, il y a de temps en temps des trains qui passent. Voilà, et quand ils sont arrêtés en gare, il ne faut pas les louper. On va y venir tout de suite, tout de même, parce qu'en cas de victoire, vous devriez quitter vos autres mandats. Vous y pensez ? Vous avez déjà quelques regrets, peut-être ? Vous savez, des regrets, c'est après qu'il faut les avoir. Donc moi, je le fais de manière sereine, en sachant que pour le moment, je ne fais aucune projection, parce que c'est une élection. L'élection n'a pas encore eu lieu, c'est le 24 septembre, et je figure en cinquième place sur une liste, certes, qui va peser très fort, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'être élu. Donc je ne tire jamais de plan sur la comète. On aura le temps. Après, vous savez, aujourd'hui, j'aime beaucoup ma ville de Montigny. Je suis profondément ancré au cœur de l'agglomération de Saint-Quentin. Eh bien, pour le moment, je suis déjà largement satisfait. Et donc, si une autre opportunité se présente, effectivement, j'y penserai, mais une fois que l'élection se sera déroulée. – La succession, vous n'y avez pas pensé. Que ce soit en mairie, que ce soit à l'agglomération, on imagine mal que le lendemain d'une éventuelle victoire, vous vous disiez, oh, il va falloir que je pense à voir comment ça va se passer par la suite. – Que j'y ai réfléchi, c'est une chose, mais que je commence déjà à faire un partage sur l'héritage de Michel Auger, alors qu'il n'a pas encore été élu, jamais je ne le ferai. – Vous êtes cinquième sur cette liste, vous l'avez précisé. Je précise que sur le mandat sortant, les Républicains occupent 4 des 6 postes dans le département. Aujourd'hui, vos chances sont plutôt réelles, d'autant que le parti présidentiel s'est plutôt effondré, en tout cas dans l'opinion et d'après les premiers sondages, pendant l'été. Vous imaginez une telle configuration ? – Écoutez, déjà, si on se plaçait, il y a… – Les choses ont changé entre avant les vacances, pendant les vacances. – Oui, mais même ont changé entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, je pense que vous vous rappelez que le collège électoral du Sénat est quand même composé des élus locaux, des représentants des communes, et c'est vrai qu'à l'issue des élections municipales, départementales et régionales, bon, ça penche vraiment très très à droite dans le département des Yvelines. Donc, ce qui est venu un peu mettre quelques interrogations, c'est effectivement le scrutin présidentiel et le scrutin législatif. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au bout de quelques semaines, on s'aperçoit qu'il y a quand même un véritable essoufflement dans la spirale infernale de Macron. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait figure de liste qui sera sûrement… liste favori, bien sûr, mais il y en aura aussi beaucoup d'autres. Donc, il y a des incertitudes parce que, je vous rappelle aussi que c'est un scrutin à la plus forte moyenne. Donc, on verra le dernier siège, comment il sera attribué. – Je fais une petite aparté, justement, sur les premières mesures, les décisions qui ont été prises. On est à plus de 100 jours de la présidence d'Emmanuel Macron en tant que président d'agglomération et maire également d'une commune importante. Quel regard vous portez sur les mesures qui ont été prises et annoncées ? – Alors, sur les mesures économiques, moi, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Par contre, dès qu'il s'agit de toucher aux collectivités territoriales, là, c'est une catastrophe. Regardez, pendant les vacances, c'est la taxe d'habitation. Alors, c'est vrai que ça peut faire rêver d'exonérer 80% de personnes. – Sauf qu'il faudra trouver l'argent ailleurs. – Sauf que comme il y a une compensation dans un premier temps, il faut trouver 9,3 milliards. Et donc, forcément, on va le prendre ailleurs. Donc, ce sont toujours les mêmes personnes qui vont payer. Donc, ça veut dire qu'on fait rêver. Et je reprendais une expression du président de la République, que pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et puis, on va aussi continuer à faire peser sur les collectivités locales le désendettement de la France. On a déjà été prélevé de plus de 11 milliards. Cette fois, on nous annonce 13 milliards. Et je ne vous le dis pas, alors là, c'est uniquement, bien sûr, sur la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui diminue. Aujourd'hui, il y a même des communes dans les Évines que j'ai rencontrées, où ils ont, aujourd'hui, c'est eux qui doivent payer l'État. On en vient dans des situations qui sont aberrantes. Et en plus, vous avez aussi les fonds de péréquation, parce que je vous rappelle aussi qu'on vient prendre dans les caisses des hommes, pour doter dans les caisses des autres. Eh bien, là aussi, je veux dire... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de pénaliser les communes qui font des efforts dans la maîtrise de leur budget, qui font des efforts surtout aussi dans la maîtrise de leurs impositions, les taux. Ça veut dire que Montigny-le-Bretonneux, 50 ans en Yvelines, sont, par exemple, victimes de ces mesures ? Oui, tout à fait. Nous sommes victimes, parce que nous avons des dotations de l'État qui fondent comme une neige au soleil, et on nous prélève toujours plus au niveau des péréquations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un système qui est quand même fou et qu'il faut inverser. Les communes qui dépensent sans compter, qui augmentent leurs impôts, sont mieux aidées que les communes qui font des efforts. C'est pas normal, c'est pas logique, et donc il faut qu'on trouve de nouvelles mesures là-dessus. On va revenir au sénatorial. J'aimerais avoir aussi votre sentiment sur les différentes listes qui se présentent, notamment car à droite, il y a deux listes dissidentes, celle du maire de Maison-Lafitte, Jacques Millard, aussi celle d'un élu de Poissy, et puis je pourrais ajouter la liste du MoDem avec quelques élus UDI, liste centriste. Faire l'unanimité, ça a été impossible ? – Oui, faire l'unanimité, vous savez, quand vous faites une liste, il y a toujours des personnes qui auraient aimé figurer sur la liste. Donc quand on est mécontent, de temps en temps, on l'exprime autrement, et puis il y en a qui veulent exister. Il y a peut-être aussi des formations politiques qui veulent faire des voix parce que ça peut aussi rapporter quelques deniers pour la formation politique. Donc moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être sur la liste de Gérard Larcher, liste aussi qui est investie par l'UDI nationale. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une légitimité qui est très, très forte sur cette liste-là. Après, sur les autres, c'est le choix de chacun. Sauf que, pour faire un siège, peut-être pour faire le dernier siège, vous savez, il y a 2 919 grands électeurs dans le département des Évelynes. C'est-à-dire qu'il faut faire 486 voix pour faire un siège. Et on sait que le dernier siège peut passer un petit peu en dessous. Mais il faut au moins faire entre 300 et 350 voix. Si on part avec une liste qui ne fait pas au moins ce nombre de voix, ce sont des voix qui sont perdues. Ce sont des voix qui sont perdues. C'est le message que vous faites passer sur le terrain ? Vous les avez rencontrés, ces grands électeurs ? Écoutez, oui, et ça a été plutôt facile, puisqu'il n'y a qu'une liste qui, aujourd'hui, est sur le terrain. C'est la liste de Gérard Larcher, qui, d'ailleurs, a commencé il y a bien longtemps. Moi, je l'ai rejoint, donc, le 14 juillet, puisque c'est le 14 juillet, officiellement, que la liste a été, disons, mise en place. Et donc, depuis cette date-là, moi, je les ai rejoints. On en est aujourd'hui à 254 communes visitées. Le président du Sénat et ses colistiers ont déjà visité 254 communes sur 262. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vu le temps qui nous reste, vu le temps qui nous reste, eh bien, je veux dire, nous, on aura fait toutes les listes. On sera allé visiter chaque commune. On aura été présents dans chaque commune. Et je pense qu'il n'y a aucune liste qui pourra en faire autant. – Votre regard sur Gérard Larcher, justement, figure incontournable de la politique, bien sûr, des Républicains et puis du Sénat aussi, parce qu'il brigue aussi la présidence une nouvelle fois. – Écoutez, je crois que Gérard a prouvé que c'était un grand président du Sénat. Il a prouvé aussi qu'il s'avait rassemblé. Voilà, ce n'est pas quelqu'un de sectaire. Au contraire, quand il a été élu à la présidence du Sénat, et même quand il a été réélu une deuxième fois, vous avez bien vu qu'il a été élu par des sénateurs de différentes sensibilités, dont c'est un grand rassembleur. C'est quelqu'un qui écoute et c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Et donc, j'apprends beaucoup de choses à ses côtés. Et moi, j'essaie aussi de lui apporter l'expérience qui est la mienne à travers les différents mandats et tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour. – Vous parliez tout à l'heure de la politique du gouvernement. Votre regard sur le Sénat et si jamais vous êtes amené à siéger également sur le rôle que doit avoir le Sénat. Est-ce que ça doit rester cette force d'opposition aussi, l'une des dernières finalement ? – Alors, déjà, vous dites force d'opposition. Au cours de la dernière mandature, au cours des trois dernières années, sous le gouvernement de M. Valls, le Sénat a voté 71% des lois. Donc, ce n'est pas une opposition systématique. Contraire, je crois que le Sénat, avec les sénateurs qui composent cette belle assemblée, qui sont des représentants finalement des collectivités, a toujours une vision beaucoup plus pratique et beaucoup plus évidente des choses, contrairement à ce qui peut se passer à l'Assemblée. Aujourd'hui, le Sénat aura toujours un rôle de régulateur, de modulateur, mais un rôle vraiment de vouloir faire avancer les choses dans le bon sens. reste aussi que, vous l'avez dit, le Sénat reste quand même une assemblée importante, puisque dans l'examen des lois, les lois doivent être votées dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat. – Pour les réformes constitutionnelles, par exemple, le Sénat devra forcément… – Plus que ça, puisque pour les réformes constitutionnelles, il faut qu'il y ait une majorité des 3-5e, des 3-5e, bien sûr, du Congrès. Donc, le Sénat va encore peser sur les lois constitutionnelles. Et en tous les cas, en ce qui concerne les lois ordinaires, ce qu'il faut savoir, c'est que toute loi qui concerne aujourd'hui les collectivités territoriales est examinée en première lecture au Sénat. Ce qui est important, puisque c'est après qu'il était examiné au Sénat que ça part à l'Assemblée, et l'Assemblée devra examiner le texte tel qu'il sort du Sénat. Donc, vous voyez que le Sénat a toute son importance dans son rôle de régulateur du pouvoir législatif. – Quelques questions liées à l'actualité pour terminer cet entretien. L'actualité qui n'est pas uniquement centrée autour du scrutin des sénatoriales de la fin du mois de septembre. La fusion Yveline-Haute-Seine, sachant que vous êtes aussi conseiller départemental, le ministère de l'Intérieur a jugé le projet, juste avant le début, des vacances trop défensives, contraires à l'intérêt général. Est-ce qu'il a raison ? – Alors, écoutez, de toute façon, c'était aussi une façon de faire comprendre qu'il ne peut pas y avoir une région à deux vitesses. On ne peut pas voir une métropole qui soit que sur Paris à la première couronne et que la deuxième couronne n'existe plus. C'est impossible. En tous les cas, la vision que nous avons aujourd'hui de la métropole, c'est que la région Île-de-France soit la région métropole, tout simplement. Donc voilà, c'était plutôt pour faire comprendre ça vraiment au pouvoir public, au président de la République, au gouvernement. Donc c'est comme ça que nous sommes allés avec Pierre Bédié dans cette démarche-là. Donc c'est bien pour l'avenir, l'avenir vraiment de la région Île-de-France et l'avenir de cette métropole de Paris. – Même si ça ne se fait pas, ça a permis de peser au sein de cette métropole de Paris. – Je pense que ça pèse dans le débat parce qu'on voit bien qu'il y a des départements qui peuvent s'unir. Et donc je pense que là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très important qui met en alerte le gouvernement et le président de la République. – Et puis dernière question, concernant Saint-Quentin en Yvelines, quelles priorités pour cette année, en cette rentrée ? – Écoutez, déjà toujours les mêmes priorités, toujours les mêmes priorités. On va dire qu'il y a l'actualité. Et l'actualité, eh bien la première date importante, c'est le 13 septembre avec l'annonce officielle… – La validation en quelque sorte de l'attribution des geos. – Oui, mais c'est donc officielle pour le moment. Il y a des accords qui ont été pris, mais il faut qu'on attende la date officielle. Et donc je crois que la première date qui arrive, c'est le 13 septembre. Et là, je veux dire, c'est quelque chose de très important. Et puis après, dans les semaines qui vont venir, on aura aussi le projet de territoire qui sera dévoilé, qui sera notre feuille de route pour les années à venir. Et puis après, il y a toujours le combat que nous menons pour attirer toujours de nouvelles entreprises, pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et puis surtout, puisque nous avons voté les intérêts communautaires avec les 12 communes, eh bien c'est à partir du 1er janvier 2018, la véritable expression de la nouvelle configuration de 50 ans d'éluine avec un vrai budget à 12, avec de vraies compétences à 12. Donc vous voyez, on a des mois qui sont très très chargés et un avenir toujours aussi pour nous important si le gouvernement ne vient pas encore contrarier nos plans avec des mesures fiscales qui seraient trop dures à gérer. – Merci Michel Logier. Candidat à l'élection sénatoriale aux côtés de Gérard Larcher. Dans un instant, il sera question justement de ces premiers mois de présidence d'Emmanuel Macron sous l'œil d'un jeune militant. Cette fois-ci, nous revenons pour l'instant encore quelques instants sur l'élection sénatoriale du 24 septembre avec l'annonce des candidats du parti présidentiel. Justement, présentation à Versailles avec Mickaël. – La République en marche en ordre de bataille dans les Yvelines. Le mouvement a présenté ce mercredi 6 septembre à Versailles ses troupes pour les élections sénatoriales. Martin Lévrier, 54 ans, conseiller municipal versaillé depuis 2008 et secrétaire général dans un lycée polyvalent, conduira la liste. – Donc je compte apporter ma pierre très fortement au Sénat sur la partie professionnelle que je maîtrise et bien évidemment sur mon approche de terrain politique auprès des collectivités territoriales. – La candidature de Martin Lévrier rentre très clairement dans la volonté que nous avons dans un certain nombre de départements d'offrir aux grands électeurs le choix de pouvoir avoir un pari du renouveau, de la jeunesse, de la thématique de la formation et de l'éducation, du crédit de quelqu'un qui dans sa profession a su montrer des réalisations extrêmement positives. – L'homme politique sera accompagné de sept autres personnes dont Michel Dupart, issu du Modem, conseiller municipal à Poissy et Anne Grignon, maire sans étiquette de Lévis-Saint-Nom. La femme politique était la suppléante de Jean-Noël Barraud lors de sa victoire aux législatives en juin dernier dans la deuxième circonscription des Yvelines. – J'ai toujours trouvé très intéressant de travailler avec des bonnes volontés, des gens compétents, des gens disponibles et je trouve que le débat démocratique s'exerce de manière tout à fait formidable lorsque nous travaillons avec une diversité de sensibilités. – Après avoir raflé 11 circonscriptions sur 12 lors des élections législatives dans le département, La République En Marche n'a pour l'instant pas annoncé d'objectifs chiffrés pour les sénatoriales. – Second invité de ce 7-8 politique de rentrée, Arthur Königsberg, responsable du pôle formation des jeunes avec Macron dans le département des Yvelines. Bonsoir. – Bonsoir. – Il était question de ces élections sénatoriales. On sent que la formation du président n'a pas forcément une ambition démesurée sur ce scrutin. – Non, je pense que votre jugement est faux. Maintenant, c'est vrai qu'on est assez réaliste. On sent que les collectivités territoriales ne sont pas très satisfaites des mesures annoncées par le gouvernement. Maintenant, j'aimerais aussi leur rappeler que dans les Yvelines, par exemple, la plupart ont soutenu le programme de François Fillon, soutenu par le candidat tête de liste Gérard Allarcher. Et le programme de François Fillon prévoyait des mesures encore plus drastiques pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire la suppression de tous les contrats aidés, un rabotage à hauteur de 20 milliards d'euros. Donc un plan encore plus drastique que le programme d'Édouard Philippe. – On sent tout de même que dans l'opinion, la dynamique, Emmanuel Macron, c'est un petit peu, il y a une petite érosion quelque part. – Oui, donc vous nous parlez des sondages. Sauf qu'Emmanuel Macron, justement, par rapport à ses prédécesseurs, ne gouvernera pas en fonction des sondages. Je pense qu'il ira jusqu'au bout des réformes à mener pour la France. Les sondages ne doivent pas dicter la vie politique du pays. – Comment se porte la section « Jeunes avec Macron » dans le département des Yvelines ? Puis pour globalement, ce mouvement « Jeunes », comment il se porte ? – Il se porte très bien. On a recruté beaucoup de jeunes cet été. On a créé des premières sections « Jeunes avec Macron » lycéens. Donc aujourd'hui, on a 350 membres inscrits dans les « Jeunes avec Macron » en 78, dont on sent qu'ils sont véritablement actifs. Donc la section, pour l'instant, prépare aussi ses élections sénatoriales. Donc on est au plus près de l'équipe du candidat Martin Livrier. Donc on l'aide pour les coups de téléphone aux élus. On l'aide à préparer ses rencontres sur le terrain. On est au plus proche de lui, comme on l'a été durant les législatives, comme on l'a été durant les présidentielles. Les jeunes doivent être un atout majeur pour cette liste. – Quel âge pour justement ces « Jeunes avec Macron » ? – La moyenne d'âge dans les Yvelines, elle est de 22 ans. – 22 ans. Et ce sont des jeunes qui ne se sont jamais engagés en politique ? – Si, si. – Ou qui viennent des Républicains, du Parti Socialiste ou d'autres formations ? – Alors il y a beaucoup de sensibilité qui se retrouve chez les « Jeunes avec Macron », surtout dans le 78. Donc on a des anciens du Parti Socialiste, on a des anciens de l'UDI, on a des anciens des Républicains. Donc toutes les sensibilités sont à peu près représentées, enfin les sensibilités plutôt modérées. C'est vrai que les jeunes insoumis et les jeunes frontistes, je pense, auront du mal à venir chez les jeunes avec Macron, mais peut-être qu'un jour ils retrouveront raison. et nous rejoindront. On n'est pas sectaires, on commence un mouvement politique par le rassemblement et non par le rejet. Et donc toute sensibilité politique sont les bienvenus. Maintenant, c'est clair qu'il faut être en accord avec la politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron et leur vision. Et vous êtes en accord avec justement cette politique du gouvernement, ces mesures qui sont prises peut-être sur la décision de diminuer les allocations de 5 euros, les APL. C'est mal vécu aussi par les plus jeunes ? Oui, c'est mal vécu et c'est tout à fait compréhensible. Mais il y avait aussi, il y a une pédagogie de la part du gouvernement d'expliquer que les APL étaient aussi un système pervers, c'est-à-dire qu'en augmentant les APL d'un euro, les loyers augmentaient de 78 centimes en moyenne. Donc il ne restait que 22 centimes dans la poche des étudiants. Donc ça nourrissait un système pervers, un système qui n'était plus finançable et qui ne l'est plus. Emmanuel Macron et Édouard Philippe doivent assumer aussi un budget laissé par l'ancienne mandature. Nous comprenons parfaitement la colère des étudiants. Mais la mission du gouvernement et du président de la République, c'est de faire appel à la pédagogie, d'expliquer ces mesures. Maintenant, nous la comprenons tout à fait parce qu'il est vrai que les étudiants ont aussi marre de prendre à chaque fois pour... La scolarité coûte cher. On le sait, les étudiants sont souvent aussi en situation de précarité, doivent avoir un petit boulot à côté, ont du mal à se loger. La vie coûte cher pour un étudiant, même ne serait-ce que... Oui, la vie coûte cher et je suis moi-même étudiant. Donc je peux vous assurer que cette vie étudiante est chère. Maintenant, on sait que notre pays doit faire des efforts. Donc les étudiants doivent également en faire. Maintenant, c'est toute la mission du gouvernement et d'Emmanuel Macron d'expliquer pourquoi cette mesure. Mais c'est vrai qu'on aimerait aussi qu'il y ait d'autres personnes qui fassent des efforts. C'est-à-dire que je pense qu'il y a du mal... Enfin, les jeunes ont vraiment du mal à comprendre pourquoi on supprime l'ISF, même si la majorité des jeunes ont du mal à comprendre pourquoi on supprime l'ISF, pourquoi on ne s'attaque pas à l'évasion fiscale qui coûte 600 milliards d'euros à la France. – Vous nous dites quoi ? Vous adhérez aux mesures du gouvernement, mais vous attendez aussi vous-même en tant que militant d'avoir aussi d'autres signes ? – Oui, on attend d'avoir d'autres signes parce qu'on n'est pas qu'un parti de supporters. C'est-à-dire que les mesures du gouvernement d'Edouard Philippe et du président de la République Emmanuel Macron, nous les attendons, mais nous restons aussi critiques. C'est-à-dire qu'on ne sera pas là à applaudir toutes les réformes. Si elles nous déplaisent, on saura les signaler. Les appels, nous les comprenons parce qu'elles ont été très bien expliquées par le Premier ministre. Mais nous attendons aussi d'autres mesures fortes. – Aujourd'hui, comment se développe cette section « Jeune avec Macron » ? Justement, on regarde ce que vous nous dites. Vous dites qu'on n'est pas une section de supporters. Les gens continuent d'adhérer, les jeunes continuent d'adhérer, les pouvoirs veulent se renseigner. Ils veulent aussi peut-être plus d'explications. Et vous parliez du travail d'accompagnement de pédagogie que vous faites. – C'est ça. Et en plus, je suis responsable de la formation chez les jeunes avec Macron. Mon travail, c'est d'expliquer les mesures du gouvernement, d'expliquer pourquoi, par exemple, le gouvernement décide de baisser de 5 euros les APL par mois. C'est une mission de pédagogie parce que je pense que les Français doivent aussi comprendre et les plus jeunes doivent comprendre vers quelle vision le président et le gouvernement tendent. Maintenant, vous parlez d'un souffle qui s'amoindrit dans le pays. – Qui s'assouffle beaucoup. – Maintenant, chez les jeunes, ce souffle n'est pas perceptible. On a toujours beaucoup de jeunes qui viennent nous rejoindre et qui sont très contents de retrouver justement une nouvelle envie de faire la politique et avec de nouvelles méthodes. – Une dernière question. Comment vous, vous avez adhéré ? Pourquoi vous avez adhéré à cette section Jeunes avec Macron ? – J'ai adhéré à cette section Jeunes avec Macron parce que j'avais le sentiment qu'on pouvait faire de la politique autrement. c'est-à-dire ne plus être dans cette logique des anciens partis, c'est-à-dire attendre son heure avant de pouvoir faire véritablement de la politique. Là, dès le début… – Vous étiez engagé en politique déjà ? – J'étais engagé à l'UDI. J'étais engagé au Parti Radical Valoisien aussi. Et je le suis toujours au Parti Radical parce que la double appartenance est acceptée. Mais il y a aussi cette nouvelle envie de soutenir Emmanuel Macron et un nouveau projet, une nouvelle vision pour la France et de donner aussi tout son avenir à la jeunesse et à la jeunesse française qu'il mérite. – Merci Arthur Königsberg, responsable du pôle formation des Jeunes avec Macron dans le département des Yves. Et nous refermons ainsi ce premier 7-8 politique. Rendez-vous le 6 octobre pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. Et puis bien sûr, l'actualité politique est à suivre au quotidien sur TV78. Ripley dès à présent sur notre site internet. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada